Dans la suite du débat, la parole est aux orateurs des groupes. Je donne la parole à Mme Mélanie Pièce pour le groupe écologique. Madame la ministre, M. le Président, M. le rapporteur, mes chers collègues, « Après six mois de commission, 72 auditions, un voyage, une visite au salon du bien-être un petit peu épuisante, je suis désolée de constater que je reste sur ma faim. Je ne sais toujours pas ce qu'est une tête, ce qu'est une dérive et ce qui relève de l'escroquerie ou de l'abus de faiblesse classique, mais il est vrai que je ne sais toujours pas ce qu'est la santé en dehors de la définition de l'ONS. Mon insatisfaction vient peut-être de l'intitulé et donc de l'orientation de notre mission, l'influence des mouvements à caractère sectaire dans le domaine de santé. Or, le problème n'est pas de savoir si certaines sectes utilisent le biais de la santé pour couper leurs patients du reste de la société ou de leur famille, tout en leur soutirant de l'argent, mais bien de savoir comment faire pour que l'emprise qu'exerce nécessairement celui qui sait sur celui qui ne sait pas ne dérive pas vers des pratiques contraires à la liberté et à la dignité de l'humain. Un médecin à l'OPAD ne dérive-t-il pas lorsqu'il n'explique pas le pourquoi des examens prescrits ou des traitements, lorsqu'il impose son savoir à celui qui lui fait confiance ? Ne dérive-t-il pas quand il ne prend pas le temps d'écouter parce qu'il n'a pas été formé à cela ou parce qu'il n'a plus le temps matériel de le faire quand notre système de santé est en crise ? Et cette réflexion est pour l'ensemble des personnels médicaux, bien sûr. 60% des malades d'un cancer consulteraient un praticien de soins parallèles. Sont-ils tous embrigadés dans une socle ou sont-ils tous victimes d'escroquerie ? Compromett-ils réellement ainsi leur maigre chance de dérisons pour certains cancers ? Il faudrait faire enfin une comparaison sur les derniers moments de vie, en qualité, en conscience, en absence de douleur, entre les patients allopâques et les patients alters médicaux. Ma petite belle-sœur est morte d'un cancer traité classiquement. A-t-elle été victime d'une dérive médicale, d'un charmement thérapeutique ? Et autour de nous, combien de miraculés du cancer qui expliquent de voir la vie ou du moins leur émission à telle ou telle pratique. La question n'est donc pas le choix des méthodes de soins, mais bien l'emprise que peuvent avoir certains sur des personnes, notamment en période de fragilité liée à la maladie ou au mal-être. D'autant que ces mamises existent dans tous les domaines sociaux. Notaires, avocats ou entraîneurs sportifs peuvent eux aussi y arriver. Mais cette emprise est vraie, plus facile en matière de santé, car nous sommes mortels et nous connaissons la douleur. C'est pourquoi, comme l'a écrit André Malraux, tout dialogue avec la mort commence à l'irrationnel. La liberté, notre condition humaine, exige donc que nous ayons le choix de notre chemin vers la mort. On a le droit de refuser pour soi des pratiques médicales et de préférer les bains de siège lorsque seule notre santé est en jeu. Mais aujourd'hui, la société est-elle prête à accepter ce libre choix dans le pays de Pasteur ou de Marie Curie ? Le refus des soins certifiés sérieux, à défaut d'être sûr, est incompréhensible pour un esprit éclairé. La sécurité sociale rend les soins moins ou peu coûteux, et pourtant, certains préfèrent ne pas en bénéficier, et aller voir un laveur de colons ou un poseur de pierres dépenser leur argent au lieu de dépenser l'argent de la sécurité sociale. Bref, tout autant que de savoir si des charlatans abusent de la détresse des gens, il faudrait mieux aussi se demander pourquoi les malades ou leurs familles se laissent ainsi abuser. Qu'est-ce qui, dans notre société, comme d'ailleurs dans celle d'hier, fait que certains n'ont pas, à un moment de leur vie, assez d'esprit critique et se laissent abuser ? Autre interrogation sans réponse. Y a-t-il des thérapies non officielles qui, pourtant, font du bien ? Et si oui, comment les détecter et surtout comment les labelliser, permettant ainsi aux citoyens et citoyennes de les utiliser, tout en connaissant leurs limites, comme on connaît les limites de certains médicaments allopathiques ? Or, les rares tendaties d'évaluer les pratiques non conventionnelles sont immédiatement considérées comme visant à faire entrer le loup dans la bergerie, alors même que certaines de ces pratiques sont regardées moins défavorablement dans d'autres pays. Bref, plus qu'une chasse aux sorcières, le groupe écologique plaide pour une démarche pragmatique. Nul de ne vrai pouvoir prétendre qu'une méthode ou un appareil allopathique, natéropathique ou autre est utile en matière de santé s'il n'a pas fait l'objet d'une évaluation encadrée, fait l'objet d'un suivi effectif ou d'un enseignement connu à défaut d'être reconnu par l'État. Il nous paraît aussi qu'en l'absence de définition légale de la secte, au contraire de nos voisins belges ou luxembourgeois, et donc de l'absence de délits spécifiques, il faut appliquer les lois sur les escroqueries ou l'abus frauduleux de faiblesse d'autrui avec une véritable politique de prévention et de détection. Et pourquoi pas instituer la peine accessoire de retrait du titre universitaire qui a permis le délit. Enfin, en fin de compte, le sujet n'est pas épuisé, mais M. le Président, M. le rapporteur, vous avez ouvert une voie en nous proposant d'entendre les condamnés a priori. Reste à évaluer sereinement, sans a priori, les pratiques non homologuées en France. Merci. Merci. La parole est à Mme Catherine Génisson pour le groupe socialiste. Merci. 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 Merci.